Nat ! Nat ! Nat ! Pomme de terre, Ferrari, Paris, c'est vrai. Marseille, j'ai des tas de souvenirs. Amour la Reine, Espagne, Italie, Alaska. J'aime les bars, certains bars, certains soirs. L'automne. Passion. Passion. Quel est ton plus grand défaut ? La colère. Coléreux, épouvantable, égoïste et très égoïste. Dans les yeux, il a une expression tout à fait particulière. Il a, à mon avis, une virilité. Surtout dans le corps, c'est amusant. Pas dans le visage. Il a un visage pleine tendresse. Mais physiquement, je pourrais le décrire. Il n'est pas si beau qu'on le dit. Il est beaucoup plus intéressant qu'on pense. d'un à un visage. Sous-titrage. Un à un visage. D'une jeune, d'une vie. Sous-titrage. Un à un visage. On s'est rencontré tout simplement, enfin, un concours circonstance, une boîte de nuit, présentée par des amis communs. Et ça a été une rencontre assez violente, je dois dire, entre nous deux. Il était très grossier. Tu veux que je te raconte ? Il était assis sur mon sac, tu sais, tout simplement. J'étais avec des amis à lui et il était avec des amis à lui qui ne me plaisait pas tellement, qui avait un groupe de gens. Et on m'a dit, tiens, Alain Lelon est là. J'ai dit, ah bon, il est beau, on l'a fait, je l'ai regardé. Et il était assis sur mon sac, alors je lui ai dit, est-ce que ça vous en irait pas de vous soulever un tout petit peu pour que je puisse prendre mes effets ? Ben, prenez-le votre sac, j'en ai rien à foutre. Il m'a dit, allez, dépêchez-vous, voyez bien que je suis occupée. Un jour, Alain m'a dit, est-ce que t'as le courage de rentrer dans cette cage ? J'avais pas tellement le courage, en fait, mais je l'ai pris pour le... pour lui montrer que j'étais aussi courageuse que lui. Et je suis rentrée dans cette cage, et ce chien qui était absolument épouvantable avec une main, et qui terrorisait, mais alors, les journalistes, entre autres, quand il m'a vu rentrer dans cette cage, Alain avait son revolver, parce qu'il ne rentre dans cette cage qu'avec un revolver, ce chien s'est plus d'une passion subite pour moi, et a commencé à me faire des tas de tendresse, de m'embrasser, et ce qui a éveillé, alors c'est amusant, depuis ce jour, je suis rentrée dans cette cage, entre lui et Alain, aîné, c'est marrant, ils sont deux mâles, en fait. Aîné a une espèce d'antipathie, tu vois. Je ne peux absolument pas ouvrir un tiroir sans trouver des armes, là, il y a une faible quantité de tout ce que... C'est comme ça. Ça l'air souvent, oui, piscine. Oui, on s'entraîne, tous les voisins ont fait une pétition, parce que c'est impossible de passer le week-end tranquillement. Alors, à 9h du matin, quand on profite pour dormir, les enfants sont réveillés par des coups de revolver, épuisables, enfin... Il adore se déguiser, surtout quand on ne s'y attend pas. Un jour, tu sais, on était entre amis, à la maison, puis dans une soirée, enfin, très habillé, etc. Il a disparu cinq minutes, et puis on l'a vu rentrer, vêtue d'une chemise de nuit à moi, tu sais, la bidule, avec une perruque longue, des bigoudis sur la tête, enfin, c'était très, très connu. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que j'ai remarqué qu'elle me ressemblait un peu, ou que je ressemblais un peu à là, je dois dire. Tu sais, c'est un peu, à côté enfantin d'Alla, quand il est en cours, c'est en fait sa façon de revivre son enfant, si tu veux. Alain, quand il est en cours, se promène avec des bottes, enfin, une ceinture de cow-boy, un chapeau, enfin, c'est amusant à le voir, moi, qu'il le vois vivre comme ça. Et c'est le seul lieu, si tu veux, où il est. J'ai vu Alain libre et détendu, seulement ici. Il s'amuse avec ses armes, il rentre avec ses chiens, alors il rentre, quand il rentre dans la cage, c'est vraiment comme s'il rentrait chez les fauves, enfin, tu vois. Il s'intéresse à la politique. Oui, il s'intéresse à la politique. Il y a De Gaulle en particulier. Alain n'a pas peur de la mort, et surtout quand il conduit, d'ailleurs, il conduit très, très vite, enfin, quand il le peut. Il n'est quand même pas imprudent, il a des réflexes, je le reconnais, des réflexes merveilleux, mais il ne craint surtout pas la mort. Entre Alain et sa mère, il y a une grande ressemblance physique, d'abord, qui est étonnante. Moralement, ils ont deux points communs. À mon avis, c'est le goût du travail et le goût du drame. Sous-titrage Société Radio-Canada La passion, enfin, qui est un passe-temps favori, disons, c'est le jeu, tu sais. Alors, quelquefois, quand il va jouer, enfin, il me demande toujours de l'accompagner, d'ailleurs. Et quand il revient, quand il a perdu, ou n'importe quoi, tu sais, il me le dit, alors qu'il n'a absolument pas de compte à me rendre, ce qui est tout à fait normal, il fait ce qu'il veut, enfin, il a le droit de jouer, de gagner, de perdre, il ne me regarde pas. Il prend un air vraiment, tu sais, comme un enfant qui vient de faire une pétise et qui veut absolument s'excuser. Alain, du scorpion. Et toi ? Du lion. Et qu'est-ce que c'est un scorpion ? Un scorpion, c'est quelqu'un qui détruit tout et inconsciemment, il le fait, d'ailleurs. Je ne crois pas tellement au signe, mais alors là, c'est frappant, parce que, si tu veux, un scorpion, quand on imagine un scorpion, d'après ce qu'on a pu me dire, c'est d'après ce que j'ai pu le voir, un scorpion pique. Enfin, c'est l'autodestruction. Il meurt après, il le sait, mais ça n'a aucune importance. Bon, Alain conduit très, très brusquement. Enfin, il conduit comme il fait tout, c'est-à-dire, quand il conduit cette voiture, enfin, quelle que soit la voiture, il la conduit nerveusement, comme il conduit un peu, comme il conduirait, j'imagine, un pur sang. Oh là là. Il est jaloux surtout de tout ce qu'il aime. Tu sais, mais même chez ses amis, enfin, chez ses chiens, ça pousse jusqu'à n'importe quoi, à tel point, si tu veux, comme le jour où ce chien m'a préféré à lui, il commence à détester ce chien à cause de ça. Quand le chien me faisait des fêtes ou n'importe quoi, il disait, bon, va-t'en avec ton chien, vous m'énervez tous les deux. Je ne sais pas ça, alors vraiment, je ne sais absolument pas tout le bien, c'est ça. Chinois, il y a des impressions chinoises, il a dû rapporter ça du Japon. Quelquefois, c'est génant, tu sais, d'arriver à penser, enfin, de savoir ce que pense l'autre. Un jour, enfin, ça arrive souvent, que ce soit Alain ou moi, d'ailleurs. Quelquefois, on marche dans la rue, tu sais, et puis tu regardes aussi bien une vieille fille qu'un beau garçon, enfin... Et un jour, comme ça, je marchais près d'Alain, et puis à ma gauche, il y avait un charmant garçon, très beau, dans une voiture. Et alors, Alain était devant moi, donc ne me regardait absolument pas. Et puis, je regardais ce garçon en pensant, tiens, il n'avait pas fini de regarder ce gars, qu'Alain m'a dit, veux-tu que je t'aide ? Avant même que je regarde, il avait déjà pensé que j'allais le regarder. Enfin, je trouve ça, c'est extraordinaire. Alain ment tout le temps, mais il ment tout le temps pour des petites choses. C'est pas vraiment un menteur, dans ce sens qu'il n'aime pas mentir. En fait, quand il ment, c'est parce qu'il a horreur de s'expliquer. Il est très possessif. C'est-à-dire qu'il aime que les choses soient à lui ? À lui, et surtout même à ses amitiés, il faut surtout pas y toucher, quand à ça, il ne m'en permet pas. C'est sacré. Enfin, j'espère. C'est-à-dire qu'il ne m'en permet pas. C'est-à-dire qu'il ne m'en permet pas. Sous-titrage ST' 501